Alors, qu'est-ce que 2G, 3G et 4G veulent vraiment dire ? 2G, plus communément GSM, est pour la voix. La vitesse des informations est lente, mais suffisante pour les emails. Certainement pas pour surfer sur le net ou regarder des vidéos en ligne. 3G est aussi pour la voix et les informations, mais plus rapide. Aujourd'hui, le 3G atteint 20 Mbps. Et là, la connexion Internet va très vite. Le 4G est en train de s'étendre à travers l'Europe. La vitesse est entre 5 et 15 Mbps, ce qui est en fait moins rapide que le réseau 3G. Mais dans les années à venir, la vitesse va augmenter de 50 à 100 Mbps. A cette vitesse, excepté les vidéos que l'on pourra visionner facilement, on peut aussi imaginer les appareils qui s'y connecteront. 2G, 3G et 4G sont transmis en même temps par les opérateurs. Ils ne font pas de nouveaux standards à la faveur d'un nouveau. La raison pour laquelle ils transmettent plus en même temps, c'est pour toutes les différentes sortes de téléphones qui existent. Tous les téléphones se connectent au réseau 2G. Les smartphones se connectent au réseau 2G et au réseau 3G. Seuls les smartphones avec la fonction 4G peuvent se connecter aux 3 réseaux. Récapitulons. 2G pour la voix, 3G pour la voix et la vitesse du réseau, et 4G pour la voix et la très grande vitesse du réseau. 1G. 1G.